Ouverture du vlog, coucou, je suis un petit peu beaucoup énervée. Là je partais pour faire mes courses, on est jeudi, et il fallait que je passe à Mondial Relais pour chercher un colis. Jamais, jamais je fais venir par Mondial Relais pour la boxe. Je fais toujours par Colissimo, soit avec signature, mais je veux vraiment... Enfin c'est important, il y a quand même beaucoup de produits. Je comprends, la créatrice me dit, moi je travaille toujours comme ça, bijoux en plus. Il n'y a jamais eu de soucis, je dis, ouais mais moi je ne le sens pas. Et là je vais chercher mon colis dans l'état. Descotché, écrasé, comme s'il avait été fouillé. Je n'ai pas encore compté le nombre, mais ça ne va pas du tout. C'est pour ça, beaucoup me disent, mais Caro, pourquoi tu ne mets pas tes boxe en Mondial Relais ? Mais non, jamais de la vie en fait. Jamais de la vie, je préfère tant pis Colissimo. C'est beaucoup plus cher, mais au moins, j'ai quand même plus, on va dire, la sécurité. Là c'est la fête du slip, le monsieur, il a vu que j'étais... Il me dit, ah ben moi je ne sais pas, ça doit être les gars, quand c'est sur leur... Genre ça arrive souvent. Alors quel intérêt ? C'est de la merde en fait. Mondial Relais, enfin clairement. Bref, je suis un peu énervée. Et je suis un peu en stress parce qu'il faut que je rentre. Il faut que je compte tout, tout, tout. Ça me décale un peu les choses, mais bon. Je suis rentrée. Je me suis mise là direct à même le solde. Je suis tellement en angoisse. Ça fait 40 minutes que je compte. Au niveau des quantités, tout est là. Mais alors, c'est tout... C'est pas que c'est écrasé, mais c'est tout chiffonné. Donc il va falloir que je reprenne un par un pour tout bien restructurer. Et je vous montre quand même l'état du carton, quoi. À croire qu'il y a 2-3 personnes qui se sont amusées à sauter dessus. Je ne sais pas. Voilà un petit peu l'état. Franchement, je ne l'ai pas détérioré. Il était tout et bien hausse. Tout et bien hausse. Voilà. Tout cassé. C'est-à-dire qu'en fait, ça faisait ça. Quand le monsieur me l'a donné, tu avais une ouverture béante, comme ça, de partout. En fait, à l'intérieur, bon, ceux qui ne veulent pas être spoilés, qui ont la box de mai et qui l'attendent, coupée pendant 10 secondes, c'est une bague. Donc c'est tout petit, petit, petit. Mais il y avait une jolie présentation. Elle est toujours là. Mais il faut que je refasse tout. Ça ne reste pas normal. Après, le tout, c'est de le savoir. Moi, maintenant, je le sais. C'est bon. C'est fini. Fini, fini. Il n'y aura plus de Mondial Relais, sauf pour des, comme je dis, des broutilles, peut-être des vices. Bref. Sinon, c'est très joli. Il faut juste que je retente tout, que je fasse tout. C'est dingue. Moi, je préfère payer 10 balles de plus, à la limite. Bon, ce n'est même pas 10 balles de plus. C'est un peu moins. Mais au moins, ça arrive chez moi. Ça sonne. Le colis, il est nickel-chrome. Bon, allez. On est sur quelle heure, du coup ? 15 heures. Je pars faire mes courses. Je n'aurais pas été tranquille, en fait. Dans ma tête, j'aurais fait des courses en mode... Parce que j'ai eu très, très peur. Quand je vous dis que j'ai eu très peur, quand j'ai vu les teints, je me suis dit, il n'y a rien dedans. Ou alors, il en manque la moitié. Enfin, comment on va faire ? Cata, ça décalerait tout. Enfin, bref. Je me suis fait une frayeur. Donc là, ça redescend un petit peu. Mais le pire dans tout ça... La fille, elle ne s'arrête jamais de parler. Ah non, j'étais énervée. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est quand même de notoriété publique. Visiblement que tout soit saccagé assez régulièrement. Donc, c'est très étrange. Je ne comprends pas. Je crois que le monsieur a quand même senti. Il l'a vu. Il a vu dans mon regard le potentiel. Je pouvais lui retourner sa boutique. Vraiment. Aussi, quand le monsieur... Il y avait des cartons partout. Il cherchait. Je l'avais repéré. J'en avais vu un tout déglingos. Il passe, il regarde. Je lui dis, j'espère que c'est celui-là. Et non, non, non. Il me fait, ah, bah si, je fais pardon. Je fais, bah on peut l'ouvrir là tout de suite. Il fait normalement non, mais là, oui. Ça m'est monté d'une force. J'allais partir. Il y a Eric qui arrive. Je viens de me mettre le baume. Il est vraiment bien, le baume Rituals. Il hydrate hyper bien. Ça doit faire une heure que j'y suis. Je ne sais vraiment pas faire les courses. J'ai une liste. Mais comme là, pour le coup, je change un peu d'alimentation, comme je vous ai dit, il suffit le matin. Donc, je regarde tout, tout, tout. Vous voulez que je vous dise ? Deux heures. Deux heures, je suis restée. Eric, il me dit, qu'est-ce que tu as fait ? La course. Je viens d'en ranger toutes les courses. Je vous ferai le haul demain. Je vous le tournerai. Ça sera dans la vidéo de vendredi. Parce qu'en fait, j'ai fait un petit sondage avant d'arriver au supermarché pour vous demander si vous aimez vraiment bien les retours de course. Et apparemment, plus des trois quarts m'ont répondu oui. Attends, il faut que je vérifie. Parce que là, je l'ai fait il y a... Du coup, je vous ai dit, je suis assise deux heures. Donc là, ça doit faire deux heures vingt. Que m'a-t-on dit au bout de deux heures vingt ? C'est oui à 86%. 14% non, 86%. Donc voilà, je vais faire le haul. C'est en train de du bruit, il est en train de vider toutes les poubelles de la maison. Je suis naze parce qu'en fait, ce matin, j'ai un des directeurs d'un très gros groupe qui est venu à la maison à 8h. 8h30, 8h30 ce matin. Il est arrivé directement de Paris pour me livrer l'un des articles qui va être dans la box. Et du coup, je me suis couché très tard. Je me suis levée très tôt. Et là, je suis fracassée. Donc, demain, ça sera plus tranquille. J'aurai plus la pêche pour vous faire tout ça. Et je pense, même sûr, je vais l'appeler. Ça coûte vraiment plus cher de bien manger. 186 euros. Vendredi matin, il est 7h. Je vais faire mon petit déj salé. Je pense que je vais faire des oeufs à la coque. Enfin, un oeuf à la coque. Une petite mouillette, ça fait super longtemps. Tant qu'à passer à du salé, autant je me fasse plaisir. C'était franchement très très bon. J'ai apprécié, je n'ai ressenti aucun manque du sucre. Même si, bon, ça fait 15 jours et demi que j'ai commencé. C'est plutôt reprometteur. Là, je finis de me préparer. Je vais tourner la vidéo retour de course. Il faut que j'installe tout sur la table. Bon, ça ne me paraît bien. Allez, on va mettre les petites lunettes. C'est parti. Il y a toujours des cheveux qui partent un peu. Hop ! C'est une fin de tournage. Je vais monter et faire le montage. Je vais monter et faire le montage. 13h... Non, début d'après-midi, je vais chercher mes flyers chez l'imprimeur. Allez, on va dérusher. Allez, j'arrête. Je reprendrai après manger. Il est 12h05. J'ai plutôt bien avancé sur la vidéo. Mais là, j'ai faim. Je n'ai peut-être pas mangé suffisamment de pain par rapport à d'habitude. Il faudrait que j'augmente ma quantité. Je vais manger maintenant pour être aussi tranquille. Sur le reste, des choses à faire. Alors, ne me fais pas tomber, Jack. Ce midi, ça va être poulet aux olives, boulgour, quinoa. Et il est très bon. Les quantités ne sont pas astronomiques. Mais pour un midi, c'est parfait. Il est 15h. J'étais en plein montage. C'est pour ça que j'ai ma robe de chambre. Je vais me faire un petit porridge là, avant qu'Eric vienne me chercher. Il finit les cours à 15h30. On va filer chez la primeur. Chez ma maman pour la dépanner. Elle a un problème Netflix. Et puis, peut-être se balader après. Ça pourrait être cool. Ah, il faut qu'on mette le beeper. Pour qu'on l'emmène aussi. Un petit porridge. Bon. Je l'ai laissé 1 minute 30. Il faut le laisser reposer pour que ça gonfle 2 minutes. Je vais rajouter des petites bananes. Samedi midi. Je ne vous ai pas repris hier. Tout simplement parce qu'il s'est mis à pleuvoir. On est allé voir maman. On l'a dépanné. Je suis passée à l'imprimeur. Et voilà. J'ai laissé la caméra. Je vous montre. Alors, pour les personnes qui ne veulent pas de spoiler, je le répète. Pendant 10 secondes, ne regardez pas. Je vous montre le flyer. Cette fois-ci, je n'ai pas mis l'entourage blanc. Et c'est délicatesse de mai, le thème. Voilà. Je dois avouer que ce matin, je suis un peu déçue. Donc, on est samedi. J'attends encore 3 articles de la box de mai. Et Colissimo m'a envoyé un message en me disant au plus tard samedi, ça arrivera. Donc, bon. À lundi. Ça me décale tout. Mais ce n'est pas grave. C'est une question d'organisation. Petit programme du jour. J'ai envie de me trouver une ceinture. J'ai perdu ma ceinture. Une petite très fine que je mettais parce que je mets beaucoup de chemises. Comme ça. Des robes pull. Enfin, j'utilise la petite ceinture. Donc, je veux aller voir ça. J'ai besoin de quoi aussi ? Ah oui, une pile. Pour mon pèse, personne. Je ne me pèse jamais. Mais là, je pense que vu que je risque de perdre un peu de poids, j'aimerais bien contrôler ça. Et puis, effectivement, s'il y a 2-3 petites choses, ce qui fait hyper beau. Est-ce qu'on va rester ici ? Est-ce qu'on va bouger ? Je ne sais pas. Je sais qu'Éric, il veut venir avec moi. Donc, c'est sympa. Mais pour l'heure, je fais à manger. C'est un jour pour moi avec un petit moral. Il n'y a pas de raison. Plus que ça, ça peut être hormonal. Ça peut être aussi l'arrêt du sucre. Ça fait 3 jours. C'est possible. Mais franchement, je tiens le coup. Il faut passer. Je pense que ce sont des étapes comme ça. Et je pense qu'effectivement, bouger, prendre l'air, ça va m'aider. Je l'espère. C'est qu'à sonner à 13h. Colissimo. Je suis trop contente. Donc, il va me rester juste un article à recevoir lundi. Et voilà, il y a une décréation qui va dans la box. C'est trop beau. J'ai reçu également, parce que je reçois régulièrement des articles pour tester. Donc, je teste tout avant pour valider. Là, c'est sûr. C'est sûr. C'est trop beau. Je n'en dis pas plus, mais top. Je suis contente. Et finalement, je pense que je vais rester ici. Et je vais aller pour ma ceinture. Vu que je n'ai pas énormément de choses, je vais aller chez Gémeaux. Pinky. Non, ce n'est pas Pinky. C'est Kiabi. Et puis, on verra. Voilà, chez Gémeaux. Il y a pas mal de petites choses. Là, on voit qu'ils ont sorti la collection d'été. C'est très coloré. Bon, j'ai trouvé des trucs et des choses. Je pense que je suis la seule à mettre ça. Des chaussures pour cet été. Cosmonautes. Non, mais argentées. J'adore. Qui met ça ? Moi. Et d'autres petites choses, je vous montrerai soit en rentrant ou dans une autre vidéo. Mais bon. Et là, nous allons où ? Et après, il ne faut pas que j'oublie. Je veux du dentifrice, une pile pour me peser et agrafeuse. Je vais avoir besoin d'une agrafeuse. Et alors, tu peux expliquer peut-être aux gens comment tu fais pour te peser sur une pile ? Peser sur une pile ? T'as dit que tu as besoin d'une pile pour te peser. Je dépose le sac. Je vais montrer à Eric sa réaction en direct. Vas-y, ouvre mes chaussures. Je vois, deux ans. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Oh ! Alors ? C'est cloug. Dans Star Trek, la série originale de Star Trek, les extraterrestres en monde est comme ça. C'est vrai ? Non. T'aimes ou pas ? Oui, c'est joli, oui. Pour moi, je ne suis pas femme des chaussures. Ah, ça ? Non, je ne vous avais pas montré. On l'a trouvé quand on était chez Jules, non ? Non. C'est la nouvelle collection. C'est pas Jules, c'est quoi ? Armand Thierry. Et je pensais qu'il faisait que ça, moi, Armand Thierry. Je pensais que j'étais surprise. Et la couleur, elle est... Armand, c'est pas Armand Thierry. C'est Armand. La couleur, c'est gris-bleu, c'est sympa. Dites-moi si vous aussi, votre Leclerc est en réaménagement total pendant plusieurs mois, là. Apparemment, c'est jusqu'en novembre. Je ne sais pas si c'est national ou... Dites-moi. Alors, je me cherche quoi ? Ah, une petite pile. Je suis dans une cabine charmant Thierry. Eric m'a dit pas bien, parce que ça vient d'ouvrir. Et moi, je me suis dit, bon, ce n'est pas des modèles en général que j'aime bien. Et là, on a trouvé une cabine. Oui, tu as trouvé un autre modèle. Comment ? Tu parles de l'autre. Oui, je parles de l'autre. Tu parles toute seule de ton vestiaire. Oui, on a trouvé une robe. Enfin, c'est Eric, en fait. C'est lui qui est en train de me chercher des robes blanques. T'en as une autre ? Non, deux secondes. Tu sais combien elle coûte ? 69. Oui, mais les prix s'oublient. La qualité reste. Ok. Elle est trouvée. M. Lodia. Elle est trouvée. Elle est bleu marine. Elle est bleu marine à poids. Moi, je préfère la bleue, je pense. Moi, clairement. Mais je vais essayer. La bleue, elle est canon. Je pense. Mais regardez juste. Oui, il y a rien. C'est trop belle. Allez, on essaie. En flemme, je vais essayer mon jean. T'en penses quoi ? Mais... Je vois que c'est bien. Mais à chaque fois, c'est 70 euros la robe. Non, mais je ne sais pas dire de la peau. Elle est jolie quand même aussi. C'est vrai qu'elle est jolie. Mais par contre, je trouve qu'elle... T'as que 36 ? Elle fait large de là, je trouve. Bon, non. C'est toi qui... C'est peut-être un portail en dessous. Ouais. Bon, bref. Elle est belle aussi. Ouais. Mais moi, je préfère la bleue. Ouais, moi aussi. Carrément. Je t'en prends une pour la bleue. Ouais. J'avoue que la couleur est quand même jolie, hein. Avec le petit volonté, là. Alors, je vous explique. Nous sommes donc dans le matin. Je pense que je ferai la présentation ici parce que j'ai envie de vous faire les essais. Je sais que vous aimez bien. C'est beaucoup plus parlant pour vous. Mais j'ai envie de le faire plutôt dans le vlog de mercredi parce que là, je vous explique, il est quand même déjà presque 13h, le temps de manger. On est dimanche. C'est le jour où je publie. Donc, le jour où je dois faire le montage, ça me prend du temps. Et j'ai envie de faire ça bien. J'ai quand même une info à vous communiquer. J'ai mis la pile. Donc, ça fonctionne déjà dans mon PES Personne. Et là, j'ai constaté ce à quoi je m'attendais. J'ai grossi. Sachant que je suis à 57 kg pour un poids habituel de 52 kg. Ce qui est important de savoir, c'est aussi ma taille. En fonction du poids, je fais 1m62. C'est pour ça que je ne me sens pas bien. Je me sens lourde. J'arrive plus à fermer mes jeans. Enfin, bref, je suis engoncée dans mes fringues. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le côté le matin, je switch, je ne prends plus le sucre, s'est transformé en... Je ne prends plus de sucre du tout. J'entends plus de sucre. Les gâteaux, les boulangeries, les machins, les sodas, même si je ne prends pas de soda. Je garde évidemment du sucre parce que sinon, sur le long terme, je vais craquer. Ce n'est pas l'idée. Le sucre des fruits, parfois aussi des rois de porridge, les goûts sucrés un petit peu parce que sinon, ça va être compliqué. Mais tout ça pour vous dire que je pense que ça peut être intéressant de vous partager tout ça. Peut-être que parmi vous, il y en a qui commencent aussi à se lancer dans ce petit process de sucre ou bien qui, comme moi, ne se trouvent pas bien, se trouvent engancées en ce moment et ont envie de changer peut-être les choses. Donc, ça peut être sympa de me suivre sur mon parcours. Sachant que, vraiment, je vais être en pente. Si je craque, si je ne me sens pas bien, si justement, au contraire, ça m'apporte du plus, je vais tout vous dire. C'est vraiment mon goal. Je vais essayer un petit peu de... Parce que c'est bien joli de fondre, enfin de perdre, mais il faut aussi que je remuscle. Je vous le rappelle, j'ai quand même un abonnement dans une salle de 32 euros. Donc, j'aimerais bien l'honorer. C'est vraiment comme ça en dente. C'est chiant. Est-ce que je vais tenir ? Je ne sais pas. Là, je ressens le côté un petit peu... Je n'ai pas le moral. Je sens qu'il me manque quelque chose. Il faut quand même savoir que le sucre, c'est ce qu'il y a de plus addictif, même avant l'héroïne, pour vous dire. Je crois que c'est ou alors au même niveau. Le sucre, c'est du délire. Je vais arrêter maintenant ce vlog de demi-semaine. Et j'espère d'ailleurs que ça vous aura plu. J'espère que ce format vous plaît. Parce que là, je vais m'engager sans m'engager, mais quand même, parce que j'ai l'impression que ça fait un moment. Il y aura donc maintenant, sauf si vraiment il n'y a rien ou que je n'ai pas eu le temps, où il s'est passé, voilà. Tous les mercredis à 18h et les dimanches à 18h, je vous publie un vlog. Et normalement, tous les vendredis, donc ça fait trois vidéos semaine, je vous fais une vidéo soit face cam, soit un haul, soit machin, soit... Complètement différente. Donc, j'espère que cette grille de programme vous plaît. Et surtout, dites-moi en commentaire sur le sucre. Quel est votre rapport au sucre ? Est-ce que vous avez déjà fait ? Ce genre de choses, d'arrêter. Ça m'intéresse et on pourra justement échanger ensemble. Voilà. Bon, je vous fais un gros bisou. Je vais aller grignoter. Et on se retrouve donc dimanche pour le prochain vlog. Ciao !